Salut Youtube ! Le chat, n'hésite pas à dire bonjour à Youtube, regardez Youtube, le chat ils sont là. Il y a une news sur les packs qui vont tomber pendant le Black Friday et le Cyber Monday, alors on va regarder ça a priori, le chat est mécontent. Et salut surprise au passage. Héros d'Arkesia, ça c'est nous. Pour célébrer le Black Friday et le Cyber Monday, des lots groupés seront disponibles dans le courant de la semaine et vous permettront de faire des économies importantes sur une variété d'objets cosmétiques et de valeurs. Les packs arriveront le 23 novembre dans deux jours, donc mercredi le jour du reset, et seront disponibles en échange de cristaux royaux dans la boutique en jeu. Donc ça, ça veut dire ciao les pauvres déjà. Ils resteront en boutique pendant une semaine jusqu'au 30 novembre. Découvrez tous les packs spécifiques et leur contenu ci-dessous. Salut ça cogne. Pack d'Inde de Thanksgiving, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai pas envie de me faire fourrer. Évidemment la dinde de Thanksgiving qui se fait fourrer, voilà, vous avez la ref. Offrant les meilleures économies possibles, le lot d'Inde de Thanksgiving contient un butin d'objets de valeur et de cosmétiques exclusifs disponibles en échange de 9700 cristaux royaux avec une limite de 3 par expédition. Alors attendez, 9700 cristaux royaux. Ouais c'est ça, on est sur 100 balles à peu près. On est sur un peu moins de 100 balles, mais on est sur 100 balles quoi. Nouvelle ensemble d'apparence d'honneur d'Arkésia. Alors ça je crois que c'est les skins. Si je vous dis pas de bêtises, si on retourne sur le pack de la Reaper, enfin sur le truc de la Reaper. On avait des skins qui étaient présentés, je crois que c'est ceci. Objets cosmétiques, fidélité d'Arkésia, volonté d'Arkésia. Et en fait ils sont pas tous en boutique. Je sais pas s'ils en montrent d'autres. Mais bref, je crois que ça va être ces skins là qui étaient jusqu'à présent pas en boutique. Donc ouais on les voit là, vous voyez. Tac, c'est bien ceux là, là on dirait qu'il doit y avoir plusieurs coloris. Coffre de sélection d'Arkésia, donc ça c'est les armes qui vont avec les skins. Coffre de sélection de monture Magic Bed. Salut Ace. Alors Magic Bed, si je me souviens bien, y'a peut-être quelqu'un qui trouvera le lien dans le chat. Mais je crois que c'était une monture, c'est genre un canapé ou un truc comme ça, non ? Je sais plus, ou un lit, enfin je sais plus ce que c'est exactement. Mais c'est une monture rigolote, mais bon admettons. 160 féons, alors la dernière fois, on est en train de commenter le... Là la news elle vient de tomber, et s'il y a un pack à 100 balles, on peut acheter jusqu'à 3 fois par expédition, qui tombe. Bed égale lit, merci. C'est un lit mais custom pour Noël, j'avoue. Est-ce qu'on peut amener ses amis dans sa monture lit ? 160 féons, 160 féons, la dernière fois on avait dit qu'on était aux alentours, avec le taux de la dernière fois évidemment. 850 cristaux bleus, 160 féons, ça fluctue, mais on peut faire le calcul en temps réel, 850 cristaux bleus, Ok, donc on est à 21k gold, 21k gold, on est à combien ? 21k gold, on est à 21 balles, alors attendez on va noter, on va noter pour garder des traces, parce que je me connais sinon, 21 balles, les 100 féons, à peu près. Voilà. C'est noté, ok, c'est noté, je veux le son de la baleine. Bah, du coup, donc là, on nous dit, 9700 cristaux royaux, donc, 97 balles, on va compter sur cette base, ok ? 9700 cristaux royaux, 97 euros. Donc là, déjà, on a sur les 97 euros, 21 balles de féon. On a un skin, avec, euh, l'arme, plus monture, si on regarde les derniers packs dans la boutique, euh, je suis en train de chercher, c'était dans quoi dans l'apparence ? Ouais. Euh, est-ce qu'on a le détail là ? Là, on a fidélité d'Arkésia, volonté d'Arkésia, et arme. Ah là, vous voyez que déjà, ah ouais, mais attendez, parce que celui-là, celui-là, il me va pas. Là, on a le skin tout seul, il est à 20 balles, et ça, c'est autre chose. Donc, le skin sans l'arme est à 20 balles, donc ça veut dire que le skin avec l'arme, on va partir sur une base de 25 balles, même si c'est pas évident à évaluer. Ah, quoi que. Pour 99 euros, t'as 12 000 cristaux royaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, faites-moi le ratio. Moi, je pars sur cette base-là, parce qu'elle est, en bref, actuellement, elle est pas fausse, mais bon. Bon, on va dire le skin, donc skin, euh, plus arme. On va partir sur une base de 25 balles. Bon, on va compter comme ça. Monture. Euh, les montures, elles sont à 17 balles. Euh, donc on a 20 balles de féon, 25 balles de skin, 17 balles de monture, euh, 1600 cristaux bleus, 1600 cristaux bleus. Alors, j'imagine que c'est des cristaux bleus, hein. Sinon, ça me paraît très bizarre. 1600 cristaux bleus, ça fait combien, ça, actuellement ? 80 euros le pack, vous me dites, en faisant la proportion ? Ok. Euh, 1600 cristaux bleus. Je ne sais pas taper. Donc là, euh, 1600 cristaux bleus, on est à 40 000 gold, euh, 40 851. Donc là, on est à 42, on est à 42, euh, on est à, attendez, 4 284. Si, c'est ça, c'est, on est à 40 euros de, à peu près, on est à plus ou moins 40 euros de, plus ou moins 40 euros de cristaux bleus. Coffre de teinture spéciale de la société de magie. Alors ça, je ne fais pas le calcul, c'est trop chiant. Paquet de cartes épiques légendaires en x5, ça, c'est, ça, c'est Marie, euh, pareil, c'est genre tellement de cristaux, c'est n'importe quoi, euh, c'est ceux-là, je crois, c'est les parcs de sélection épiques à légendaires. Alors là, c'est rare à légendaires. C'est tous les paquets. Les épiques à légendaires, il n'y en a même pas chez Marie, en fait, je suis en train de réfléchir. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas acheter en temps normal, c'est un peu dur de mettre une valeur. Et c'est les paquets, euh, violet lèges, ceux qui sont rares, ils sont chers. Carte légendaire à rare en x15, bah voilà, légendaire à rare, c'est, euh, celui-là, donc là, vous voyez que pour, euh, 7, c'est 196 cristaux bleus. Donc pareil, on est sur des 4-5 balles à chaque fois, là. Euh, tout pack de cartes x20, on s'en fout de l'XP de cartes, genre voilà de l'XP de cartes. Objet de combat médico x20, objet de combat offensif x20, objet de combat utilitaire x20, objet de combat bonus x20, pareil, ça, ça coûte, ça c'est clairement pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est vraiment cool. Potion de PV élémentaire liée x30, trop bien. Panacée splendide liée, grenade d'argile splendide, nanani nanana. Des grâces solaires, des bénédictions solaires, des protections solaires, besace de fragments, coffre de sélection de pierre de bond, pièce de platine, coffre de sélection de matériaux de fusion, besace de pierre de destruction cristallisée, euh, validation instantanée d'UNA, tâche d'UNA quotidienne, euh, ouais, du coup, on en est à 40, 60, euh, euh, attendez, on va le faire comme ça, ce qu'on a calculé à peu près, 40 plus 17 plus 25, attendez, je me suis trompé, on a dit, 40 plus 17 plus 25, plus 21, donc là, moi, juste en comptant les trucs que j'ai fait, grosso modo, euh, bah, le pack à 80 balles, t'as 100 balles de, de contenu dedans, donc je sais pas qui a dit que c'était honteux, mais je trouve que, franchement, il est, il est bien. Comment ça, t'es pas rentable, Ace ? T'as vu tout ce qu'il y a dedans ? En fait, ça et ça, ça coûte tellement cher, plus t'as, si le skin, l'arme et la monture te, tu fais mal le calcul. Bah, désolé, je vois des trucs qui ont des valeurs, j'additionne les valeurs, je fais pas mal le calcul. Après, il faudrait voir si en tradant pour 90, euh, 9700 cristaux royaux en gold, tu peux tout acheter, enfin si, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que pour 9700 cristaux royaux, ça, c'est pas rentable ? Bah, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est rentable. Je pense pas qu'en tradant, euh, 9700 cristaux royaux avec le taux actuel, tu puisses t'acheter tout ce qu'il y a dans la liste. Très clairement, je pense pas. Là, 9700 cristaux royaux, c'est combien ? Putain, j'ai pas écrit, on est à peu près à 41, t'as 100 000 gold pour ce montant-là. Perso, j'aurais pas usé 90 balles pour ça. Mais après, si t'as envie de te mettre 50 balles et de prendre que des golds avec, t'en feras autre chose. Mais moi, je maintiens que ce pack-là, vu tout ce qu'ils y ont mis pour les fléons, les cristaux et tout, pour le mec qui commencerait le jeu maintenant et qui a envie d'acheter un pack, ça, c'est Gucci, c'est clairement Gucci. C'est méga perdant. Ah, moi, je suis pas convaincu. On va regarder les autres. Le skin, je le prendrai à côté, 20 euros, ça ferait le taf. Mais si t'as vraiment envie d'avoir l'intégralité de ce qu'il y a dans le pack via le cash shop, ça, c'est la meilleure façon de l'avoir. L'eau de la fête de la moisson est idéale pour tous ceux qui souhaitent faire de belles économies sur certains objets de base de Lost Ark disponibles en échange de 6 000 cristaux royaux avec une limite de 3 par expédition. 400 cristaux bleus, 60 féons, pack de cartes épiques, x10, pack de cartes légendaires, x30, tout pack de cartes, ouvrage de Ménélique, x6, fragment de création, x20, plus, pas beaucoup de compos, mais quelques compos. Là, déjà, celui-là, il me paraît... Là, il n'y a que 40 cristaux, alors que là, on en avait 1600 et 60 féons, alors que là, on en avait 160. Là, clairement, celui-là, pour 60 balles, il y a 30 packs de cartes légendaires rares, 10 packs de cartes, tout pack de cartes, x40, celui-là, clairement, je trouve qu'il est moins intéressant. Genre, le deuxième, je trouve qu'il y a vraiment... Mais ça, c'est la loi des produits où on veut que tu compares le pas cher et le plus cher et celui du milieu, il est là pour faire genre... Je ne vais pas prendre celui-là, celui d'au-dessus est beaucoup mieux, quoi. Le plus gros est Wors. Salut Magua, c'est le dernier. Soit, t'as full chance et c'est Wors, à 10 balles. automne festif pour les fans de Gloire d'Arkésia, réaliser des économies importantes en achetant... On est avec une série de réduction de prix. Une charge de 4000 Christro Royale avec une limite de 2 par excédition. Ah oui, d'accord, donc on a double skin pour 40 balles. Je n'ai pas l'impression que ça fasse une grosse économie étant donné qu'ils sont à 20 balles chacun, mais peut-être que c'est moi qui vois le mal partout. Oh, c'est la monture du lit ! Oh, le piroquet pirate avec un cache-œil. Le classique. La monture du lit, je la trouve stylée en vrai du coup. Pour ceux qui veulent une remise importante sur de super compagnons de jeu, l'offre Goupé, Friendly Thanksgiving, comprendre de nouveaux amis pour les aventures d'Arkésia, une opportunité de récupérer la monture quelques semaines avant qu'elle ne soit disponible à l'achat en décembre et à prix réduit, disponible en échange de 2100 Christo Royale avec une limite de 3 par expédition. Coffre de sélection de monture Magic Bed, coffre de sélection de familier, perroquet de pirate, coffre de sélection, Toto Demon, on le voit en bas à droite, Toto Demon là. Le lit est vraiment stylé, je trouve. Oui, et 20 féons, pourquoi pas. Là, clairement, ça, je trouve que pour 2100 Christo Royaux, une monture, deux pets et 20 féons, étant donné que la monture de base est à 1700 Christo Royaux et le pet de base, c'est à combien les pets ? Pet de base en payant, c'est à 1300, c'est-à-dire que tu payes 2100 au lieu de payer 3000. Je trouve que c'est pas mal, t'as 900 Christo Royaux d'économie. Pareil, encore une fois, c'est pour le mec qui aurait ni monture, ni pet, s'il n'y en a pas besoin et que tu veux les 20 féons, autant mettre 2100 Christo Royaux et t'acheter des féons direct. Autumne Économe. Ok, donc là, c'est le fameux pack à 10 balles qui vous fait tous péter votre crâne, c'est ça ? Avec un fond d'écran amusant et des objets de valeur, le lot Autumne Économe est parfait pour tous ceux qui cherchent à réaliser de belles économies sur certains objets de base de Lost Ark. L'eau est disponible en échange de 1000 Christo Royaux avec une limite de 1 par expédition. Ok, donc celui-là, d'après vous, il est plus worst. Par contre, on peut l'acheter qu'une seule fois au total. Alors que celui à 100 balles, on peut l'acheter 3 fois, vous voyez. Village des Nia, 10 féons, 400 Christo Royaux. Donc ça, je crois que c'est intéressant puisque pour 1000, tu ne peux pas avoir 400 Christo Royaux de mémoire. Genre si on regarde les Christos. Ah si, c'est à peu près le prix. Donc ouais, ça veut dire que tu es instant remboursé puisque pour 940 Christo Royaux, tu as 400 Christos bleus. Donc là, là du coup, ça veut dire que tu es worse... Ouais si, tu es worse instant en fait pour celui-là. En effet, du coup, vu le prix des Christos dedans, celui-là, il est quasi mandatory, tu vois. Donc, si tu mets 10 balles par mois dans le jeu, il faut que tu les mettes là-dedans. Difféons en bonus, bah clairement, trop worse. Coffre d'objets médicaux, fois 40. Coffre d'objets de combat offensif, fois 40, trop bien. Donc ça, c'est potions-grenades. Utilitaire, 14. Et coffre d'objets de combat bonus, fois 40. C'est insane. Alors les objets de combat bonus, on rappelle, c'est... Merde. C'est ceux où il y a les atropines, il me semble. Est-ce que je peux en trouver un ? Ouais, voilà. Objets de combat bonus, c'est potions d'éveil, potions d'atropines, marching flag, potions de protection et robes de rapidité. Donc quand t'en as 40, t'es content parce que les atropines, ça coûte si cher. Ouais, bah les potions... Ouais, bah si... Là, en gros, t'as les récompenses de celui de tout en haut, mais genre, au lieu que ça coûte 100 balles, ça coûte un dixième du prix. Besace de pierre de sélection de gardiens cristallisés, besace de pierre de gardiens cristallisés. Bah en vrai, du coup, je change pas ce que j'ai dit sur la valeur monétaire à l'intérieur des items du pack, mais en revanche, si tu prends le pack ici à 1000 cristaux royaux, donc t'es à 10 euros, plus le pack des montures à 2100, donc là t'es à 31 euros, bah au final, t'as quasi autant que tout ça. Sauf que t'as pas les cartes. Encore une fois, si tu veux des cartes, t'as les packs à 20 balles. Donc en vrai, t'as moyen de te faire ton assemblage, plus t'as un fond d'écran rigolo en plus, et plus si tu fais ça et que t'as mis, tu veux vraiment mettre 100 balles, t'as mis 30 balles là-dedans et les 100 balles qui restent, tu peux les mettre full en féon par exemple. Du coup, je maintiens ce que j'ai dit, je pense que ce pack peut rester worse pour des nouveaux joueurs, et clairement, si t'es nouveau joueur, je pense que c'est le pack que t'as envie d'avoir, même si en effet, 9700 cristaux royaux, ça fait 100 balles, clairement, enfin 80 balles. Les packs sont incres, 80 et 100 euros. Bah, il y a débat. Il y a débat, Magix. Mais en attendant, moi je trouve que entre féon, cristaux, plus skin, plus monture, on peut pas dire que c'est pas worse pour 9700 cristaux royaux. Alors maintenant, Ace, il va nous dire, oui, mais si je fais ici 9700 cristaux royaux, c'était combien ? C'était 48 ? 42. Si je fais 9700 cristaux royaux et que j'ai 98 000 gold, avec ces 98 000 gold, j'ai 3895 cristaux bleus, je suis plus worse. Bah, encore une fois, tout dépend de comment t'as envie de dépenser tes cristaux bleus. Alors est-ce qu'avec 3895 cristaux bleus, tu peux acheter plus de choses que ce qu'il y a dans le pack ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que dans tous les cas, chez Marie, à part le juice là, t'achètes rien. À part le juice et les potions comme ça. Derrière, tu veux acheter en cristaux bleus et tu veux absolument prendre une monture, t'es baisé. Tu veux prendre un skin, t'es baisé. Par contre, t'as les gold. Donc derrière, maintenant, est-ce que dans l'hôtel des ventes, les skins, ils sont au bon marché ? Je vous avoue que je ne connais absolument rien au marché des skins. Est-ce qu'il y a des... Voyons voir les skins épiques. Quel est le... Vas-y, on va aller chercher les skins d'armes. On a 17k, le marteau, les casques, qu'on voit du... Entre 4 et 12k. Torse. Ça dépend du skin, mais on est entre 15k et 20k. Jambes, j'imagine que... Ouais, voilà. T'as vite fait de les cramer, t'es 97k gold. Donc, je ne dirais pas que ce pack n'est pas worth. Je dirais qu'il n'est pas worth de la même façon pour tout le monde. Clairement, je ne trouve pas que ce soit du vol, même si c'est cher. Parce que, à l'intérieur, il y en a largement pour votre argent. C'est-à-dire que pour 9700 cristaux royaux, vous avez vraiment skin, plus skin d'armes, plus monture, plus 160 féons, plus 1600 cristaux bleus pour racheter des trucs derrière dans le shop. Alors là, on avait dit qu'à la boutique, on était à 3000 cristaux royaux. On était à 3000 cristaux bleus en faisant du full trade avec le cours d'aujourd'hui. Parce que, si le cours retombe, ce pack, il devient de plus en plus worse. en fait. Donc, 160 féons, ça fait 850 cristaux, ça fait quasi 1600 cristaux. Plus les packs de cartes et tout. En vrai, Ace, je veux bien que tu me dises que tu peux les investir différemment si tu les full trade en gold puis cristaux bleus. Notamment, en fait, pour les joueurs qui n'ont pas envie de ça, en effet, c'est trop cher et vaut mieux mettre 9700 cristaux royaux et prendre autre chose. Maintenant, les gens qui voudront prendre autre chose, clairement, moi, je trouve qu'ils ont pensé à tout le monde. Même si là, forcément, on a un peu moins. Ce pack à 1000 cristaux est sur worse. Ce pack double skin monture avec 20 féons, pourquoi pas ? Parce que pour le prix d'un skin, tu as une monture et un pet. Or, ça reste un petit peu cher mais tu as des choses dedans. Tu as deux pets, pardon. Ici, 4000 cristaux royaux pour deux skins, c'est le prix. Non, attendez, pardon. C'est 4000 cristaux royaux pour quatre skins. Parce que du coup, c'est 50%. Donc, pourquoi pas, si vous êtes ultra fan du skin, je trouve que le skin est sympa de là à foutre autant de thunes dedans, je ne sais pas. En vrai, en vrai, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas, j'aime bien le skin. Mais de là, à mettre 40 balles dedans, c'est beaucoup. Autant en acheter qu'un et que ça coûte 20 balles, en fait. Je n'ai pas besoin de quatre fois le skin. Ah non, pardon, c'est deux skins. Ah non, 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 je me suis trompé. C'est deux skins et deux skins d'armes, en fait. Ouais, donc on est vraiment sur du deux skins au prix de deux skins. Ça, voilà. Celui-ci, le pack à 60 balles, franchement, pour le prix de... pour le prix de lui, je trouve que ce qu'il y a dedans, pour le coup, lui, il n'est vraiment pas value parce que je pense que là, littéralement, pour 6000 cristaux royaux, tu peux avoir tout ça. 6000 cristaux royaux, pour le coup, là, il n'y a pas de gros trucs ultra wars, en fait, dedans. donc le deuxième pack qui me plaît beaucoup moins. 6000 cristaux royaux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé. 6000 cristaux royaux, ça fait combien ? J'ai 60 000 gold, à peu près. 60 000 gold, ça fait combien de cristaux bleus ? 2375 cristaux bleus. On en a pour moins de 800 cristaux bleus, on fait 1, on a 400 cristaux... Non, franchement, je ne vois aucun monde où le pack a 6000, il est worse, en fait. Même si tu as trop de pognon, tu ne vas pas acheter ça, tu vas prendre 6000 cristaux royaux de gold, en fait. C'est trop cher. Après, qu'ils utilisent le site, oui, c'est sur Lost Ark Metagame, c'est ça ? C'est sur... Non, c'est Lost Ark Market. Sur Lost Ark Market, on pourrait voir plus précisément. Attendez, ce n'est pas du tout le bon endroit. J'ai failli y aller sur un site interdit. Ici, on a le truc de Cash Shop qui va nous dire qu'est-ce qui est value pour la quantité de gold. Donc là, en gros, tu me call. Vas-y, attends. Salut Ace. Attends juste une seconde. Hop, les gens vont pouvoir entendre le son mélodieux de ta voix. Ça y est. Non, pour revenir à ce que je disais, en plus de ça, on a baissé un Alexander sur le F4. Il y a 3 jours, on était à 3000. C'est-à-dire, si tu fais une conversion quand on est sur le plus haut et tout ce qui va, en vrai, il y a très peu de choses qui sont rentables. Ton pack, il va être rentable, il va être rentable, je ne sais pas, peut-être à 5-6%. Donc, en vrai, tu n'as pas l'utilité d'avoir tout dedans. Mais en fait, c'est là où je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de packs en fin de compte quand tu regardes bien. La plupart des packs qui sont vendus, il y en a même, j'ai fait le calcul moi-même sur certains. Il y en a très peu sur beaucoup des packs. Il y en a très peu qui sont rentables. Il y en a vraiment très peu là-dessus, sur les packs d'armes et tout ce qui va avec. C'est complexe en fait. Ça va vraiment dépendre du taux auquel tu vas échanger et tout ce qui va avec. En vrai, tu dis, le dernier, il est vraiment rentable pour le coup. Il est rentable pour la plupart des joueurs parce que c'est celui à 1000. des consommables que tu utilises. Mais même ne serait-ce que le fait que le pack de 400 cristaux bleus ait à genre 940 cristaux royaux, ça veut dire que le truc est forcément remboursé. Celui-là, on est d'accord, le dernier est 100% rentable. Maintenant, moi je redis ce que j'ai dit, je trouve que celui à 6000 cristaux royaux n'est pas du tout rentable. Genre, c'est le pire en termes de rentabilité. On a les coûts, on peut aller regarder les coûts de chaque chose qui ont été transformées. On pourrait faire le calcul en gold. Oui, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai un peu survolé. Maintenant, moi ce que je disais, c'est que si tu prends la valeur des items indépendants dedans... Après, le skin, c'est un skin qui n'a jamais eu une grosse valeur. Donc en vrai, on vient de la russe. On sait les skins qui coûtent cher. On a les skins Iron Man qui coûtent cher. On a certains... Non, mais il y a certains skins qui ont une hype qui est différente d'autres et qui vont faire en sorte que le skin va coûter plus ou moins cher tout le long. Là, on est sur des skins. En vrai, on croise un de temps en temps. Oui, là, ils sont stylés, ils viennent de sortir. Mais ça ne fait pas partie des skins les plus joués sur le jeu. Aujourd'hui, quand les katanas sont sortis, les katanas, j'en ai acheté 10 à la boutique. J'en ai acheté 10 et j'en ai revendus. Je sais que les katanas, c'est un skin qui vaut une fortune. Tu vois ? Il y a plein de choses comme ça. Il y a des skins où on sait quand ils vont sortir, ils ne vont jamais baisser le prix et ils seront toujours plus chers que les golds. Alors que ce skin-là... Après, le truc, c'est que tu as une... Bah non, on ne l'a pas vu beaucoup parce qu'il n'est pas sorti. Du coup, ton argument est invalidé. On l'avait en Russie, ce skin-là. Ah, mais en Russie, on était 5. On peut le dire maintenant. mais peu importe. Après, à ce moment-là, tu prends la KR, tu vois ? Et puis, on a un site où on a tous les skins. On peut aller le checker. Tu as des skins qui sont vraiment, vraiment énormes, tu vois. Après, le truc, c'est que moi, j'étais vraiment en train de parler de valeur monétaire parce qu'en fait, tu as un double trade. C'est-à-dire que tu as la valeur en euro du skin qui est liée à sa valeur en cristaux jaunes qui est assez fixe. Le skin, il est proposé pendant une time frame et après, en effet, c'est ce que je montrais quand j'étais dans l'HV. Les skins, ils vont se trade pour différentes valeurs en gold. Et donc là, si je regarde, on voit bien que le skin marteau canard il est plus cher que le skin marteau joué en plastique pouet-pouet par exemple. Bon, c'est un exemple un peu éclaté au sol. Mais on voit qu'il y a quasiment 5K entre les deux donc ça ne sort pas de nulle part. C'est vrai qu'il y a ce double facteur de conversion mais ça, on ne peut pas avoir vraiment de... On ne peut pas savoir comment ça va réagir chez nous. Il y a quand même des skins. Franchement, là-dessus, il y a des trucs c'est du pré-shot. Franchement, les trucs de katana, les ironman, il y a des trucs tu sais d'avance qu'ils ne passeront jamais de tarif. Autant il y en a, je suis d'accord, mais il y en a, on a joué à tout ça des MMO. On sait comment ce skin, on est tous friand plus ou moins des mêmes choses. Je ne les ai pas en tête, mais demain, on te met un skin sans Goku. Même si tu as très bien, on va y aller le chercher. Tu vois ce que je veux te dire ? Là, on est des pigeons. Il faut être honnête. Et on sait. Non, on est d'accord, mais c'est pour ça que j'ai recontextualisé. Je trouve, moi, à titre personnel, que pour 9700, c'est sûr, ça fait une somme. On se dit, est-ce que je vais vraiment mettre 100 balles dans le jeu ? C'est pour ça que moi, je pense que pour quelqu'un qui commence le jeu, c'est un très bon pack. On n'a jamais dit que c'était dégueu, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais un ratio à combien est sa vraie valeur, on n'est pas très loin des 9700. Il te rapporte un peu plus, mais ce n'est pas énorme. le 10 euros, c'est incroyable ce qu'il te donne. Le 10 euros, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est ouf. Le monture, je trouve que, je ne sais pas si c'est un truc qui va se vendre ou pas. Salut Néo ! Le skin, pour le coup, avoir deux skins pour le prix de deux skins, je trouve ça... Après, ils ont écrit que c'était pour les gens qui en voulaient plus, mais c'est même pas 3500, c'est genre 4000. Non négociation. Le 6000, je trouve qu'il est pas ouf. Genre, t'as 1000 de cristaux, t'as, allez, je ne sais pas, même pas 500 de féon, et derrière, ok, t'as des cartes, mais ça, c'est value que c'était ultra chanceux. T'as de l'XP de cartes, ça, c'est cool. Et pareil, les compos, c'est que des trucs qui sont pas worth à acheter en cash shop, comme ça. À part le jus, mais Fouvain, sacoche de jus pour 60 balles, je trouve ça raid un peu. Clairement, clairement. Et puis, après, pour revenir même sur le premier pack, le premier pack, on inclut la valeur en marchant le Descartes. Aujourd'hui, c'est un pack, comme t'as dit, qui est pour les nouveaux joueurs, honnêtement, t'en as rien à faire, Descartes, quand tu viens de commencer le jeu aujourd'hui. Oui. T'as une chance, tu vas avoir quoi ? Tu vas avoir 3 Béatrices, ou même, tout ça, c'est... 3 Béatrices, c'est le gardien de l'UN, t'es refait. C'est même pas un bon starter pack, tu vois. C'est un starter pack mitigé. Il est pas dégueu, mais il est... Voilà, tu vois. C'est un starter pack de connaisseur. Ouais, c'est... Bah, c'est... En vrai, moi, je trouve ça cool de commencer. T'as un skin, t'as une monture, t'as... D'ailleurs, il y a un truc qui pourrait être intéressant. Voir aussi, si tu fais ça x3, ça fait 300 balles. Ouais, mais c'est pas le but. Alors, je sais plus, c'est dans le DLC ou dans le page du magasin, je crois. Après, en plus, c'est vrai que là, c'est pas le but, mais il a été fait quand même dans cette idée-là. En mode, t'inquiète, il est rentable, fais le x3, alors que... Non. Mais le dernier pack, on est limité, tu vois comment ça va être. Le dernier pack, il est monstrueux. Ça va être le carnage. Alors, attendez, j'ai Steam qui veut pas me laisser aller... Attendez. Je voudrais aller comparer avec les packs actuellement en boutique de Lost Ark, parce que de mémoire, ils étaient pas ouf non plus. Donc, on avait le Starter Apprentice Pack, le Lost Ark Explorer Park et le pack Vanquiche. Ouf. Tu les as... Attends. Et ce que je voulais, c'était faire une comparaison. Donc, le Vanquiche, on est à 65 balles. Donc là, on peut comparer le pack à 65 balles qui est sur Steam et le pack à 60 balles qui est proposé par cette mise à jour. Donc là, pour 60 balles, on a 400 cristaux bleus. alors que là, on en a 2100. Plus un mois d'abot. Plus un pet. Plus un skin. Plus une monture. Plus un slot de personnages. Plus un ticket de changement d'apparence. Plus un coffre de sélection d'affinités légendaires. Plus un coffre de provisions basiques qui contient un système de combat. Donc là, déjà... Tu peux le voir direct en jeu. Tu peux le voir direct en jeu. Tu l'as dans Prestige. C'est plus intéressant de le voir en jeu. Parce que tu vois même, tu as toutes les potions, tout ce qu'il y a avec. Là, on est sur un starter pack pour le coup. Là, on est sur un starter pack. Malgré que celui-là que je pense aussi n'est pas si rentable que ça. Mais tu es sur un vrai starter pack. Oui, tu vas être rentable. Tu vas être rentable. C'est un pack qui doit valoir peut-être 100... Tu vois, tu fais 40 euros de bénéfices. Mais c'est énorme. Il y a des trucs dedans que tu n'utilises pas. Les trousses à outils bleus. Voyons voir là. Celui qui est à 20 balles si on le compare à celui qui est à 10 balles. Bon, entre un mois d'abos pour le prix de deux mois d'abos. Et... Ah si, il y a quelques petits trucs sympas. On va dedans avec des outils et des potions et ça pour démarrer. Ok, pourquoi pas. Je crois que c'était le 35 qui était vraiment éclaté au sol. Alors, on a un mois d'abos plus une monture plus un pet plus 2-3 items pas en quantité incroyable plus des potions donc ça c'est cool 70 potions de PV liées 50 potions de PV majeures 30 potions de PV élémentaires plus... Et puis c'est un fil des potions de PV élémentaires splendides alors que personne n'utilise jamais ça. Pareil là, bon, t'as un ticket d'emplacement de personnages mais pareil. Je vous avais déjà trouvé pas trop worth à part le pack le plus cher. Je vous avais déjà trouvé pas trop worth à l'époque mais là je trouve que clairement le pack à 60 balles quand tu le compares au pack à 60 balles en boutique il n'a pas de raison d'exister. Ok, ta phrase le pack à 60 balles est meilleur que le pack à 90 qui sortent là. Le pack... Celui-ci là ce pack à 60 balles ou le pack à 60 balles sur Steam ? Le pack de démarrage vainqueur là est plus worth que le pack là à 9700 cristaux qu'ils veulent nous faire acheter. Bah après le truc c'est que dans le pack vanquishore c'est pas les mêmes items c'est... C'est ça ça doit y avoir. Bah mais tu vois qui t'as à choisir c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce que je pense à peu pas. Bah va chercher ton skin que tu veux en boutique à l'unité va te prendre ta monture hormis si vraiment tu kiffes tout ce qu'il y a dedans. Bah si tu kiffes tout ce qu'il y a dedans c'est avec le skin l'arme le... la monture plus féon plus cristaux t'es pas... voilà t'es pas si mal. Non t'es pas si... Non mais clairement t'es pas si mal. On n'est pas... Je pense que le débat il est pas de dire si t'en as pour ton argent ou pas. Bien sûr que t'en as pour ton argent mais à quelle hauteur tu vois c'est plus dans ce... Ceux-là 50 grasses solaires. Ah 50 grasses solaires oui on s'en fout clairement. Tu fais 3 tries. Et encore ça dépend. Mais les grasses solaires tu sais c'est lesquelles ? C'est les vertes. Si tu fais un try et t'es malade toi. Ouais parce que l'arme 25 waouh mais... Mais c'est pas un 25 tu le mets pas. En vrai ils t'ont filé un try. Un try allez vas-y tiens un cadeau un petit try. Après en gold tu vas te lâcher 100 vals je te fais un petit try. En gold 50 grasses solaires en gold ça fait beaucoup. 40 pièces mais non 50 grasses c'est 48 48, 24 c'est 38 gold tu fais fois 50 ça fait... Bien sûr en gold on est d'accord mais ce que je veux dire c'est que si tu regardes en termes de try on vient de lâcher 100 vals dans le jeu que moi qui fais c'est le pack c'est le pack mais c'est le c'est pas le pack à 25 gratuite tu vois elle aime les carottes miniatures tu sais les petites carottes dans les petites tu vois aïe 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 bah voilà après je pense que chacun pourra estimer aussi pour lui-même selon s'il kiffe les skins les montures ou pas moi je recommanderais je pense dans tous les cas à tout le monde de prendre le pack à 10 balles si vous avez les moyens il va vous mettre bien et aussi de toute façon je pense que ce qui est intéressant dans cette démarche quand tu as analysé les packs et en reste pour tous ceux qui s'écoutent c'est que ouais de vraiment vérifier à chaque fois parce que t'en as pour le coup qui sont pas rentables là on est sur des packs qui sont rentables peut-être pas celui de 60 mais ça te prend aller 10 minutes tu regardes et faut vraiment faire attention avec 10 euros plus un skin sans larmes ça fera le taf voilà mais tu vois après c'est ça c'est en fonction de chacun mais ouais c'est vrai que moi je suis friand toutes ces conneries je m'en suis jamais caché mais j'aime bien tu vois tu sais quand je mets 100 balles dans un jeu l'impression que c'est noël je sais pas ça clignote de partout là en vrai le pack c'est un congrès solaire tu tu fais un clic ça m'a rappelé tu vois ils auraient pu faire un petit truc genre t'as mis 100 balles c'est noël et là il y a ce petit côté qui manque ah bah là après t'auras ton côté tu vas avoir des packs t'as pas mal d'xp de cartes ouais t'as tes skins t'as ta monture t'as tes féons t'as tes cristaux t'as des teintures pour reteindre ton skin ah mais les teintures je crois que j'ai fait un fort retombe sur la page d'accord parce que je suis sur ton live je crois qu'ils t'en donnent 10 non c'est 10 coffres ah c'est 10 coffres ok ah oui non j'ai rien dit j'ai rien dit ça doit être les coffres de de 30-30 ou de ouais ça doit être ça ça doit être 30-30 ça je sais pas trop j'en achète alors le nom parce que tu vois si t'en as 100 je crois qu'à 100 tu fais même pas un skin complet coffre de teinture spéciale de la société de la magie alors est-ce qu'on peut le trouver on peut le choper celui-là là j'en ai un là celui-là c'est le non non il n'y a pas les coffres pas créatif de la société de la magie il s'appellerait réactif aussi ou pas je m'en rappelle plus il n'y a pas écrit réactif c'est pas récréatif ça c'est le c'est les cigarettes tu as 30-30-30 bah si t'as 300 en vrai tu te mets bien ouais ouais parce que c'est cool est-ce qu'au moins il est customisable le skin qui te file bah si le skin n'est pas customisable c'est bizarre de te filer des champions bah ça veut dire que tu peux customiser tes autres skins bon bref on va on va cut le record d'ici parce qu'on a parlé pendant 37 minutes des packs mais c'était intéressant je pense bon en résumé celui à 87 80 balles on va dire chacun chacun verra s'il est worse pour lui ou pas à sa manière dans le sens où est-ce qu'il y en a pour le nombre de cristaux et le nombre de roues que vous allez mettre dedans fondamentalement oui maintenant si vous n'êtes pas intéressé par les items du pack vaut mieux pas investir d'argent comme ça dans le jeu le pack à 6000 cristaux bof très bof le pack de skins c'est vraiment si c'est votre skin préféré de la vie et que vous en voulez plus et que vous voulez pas mettre de gold dans le jeu sinon inintéressant le pack de monture assez cool puisque monture plus de pets plus 20 féons bonus cadeau c'est cool même si bon ils auraient pu pousser le vis jusqu'à mettre 25 féons histoire qu'on puisse acheter un bijou avec mais visiblement c'était pas trop l'ambiance et le dernier le automne économique qui est juste le pack bitos du donjon on peut pas dire ça autrement qui est vraiment worth qui est pas cher faudra pas hésiter bref merci youtube commente dis nous combien de packs à 97 balles tu vas acheter sur tes sur tes comptes n'hésite pas allez salut youtube c'est vrai c'est vrai c'est vrai Sous-titrage ST' 501